Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. La mode se déploie de plus en plus au Gabon et intéresse davantage les Gabonais. Du 1er au 7 juillet 2024, le FEMOGA, Festival de Modes au Gabon, organise sa 3e édition à la Baie des Rois de Libreville. Sous le thème « La mode, symbiose des cultures ». Pour en parler, nous recevons Angella Eputa, la fondatrice du FEMOGA et Prince Ebiraipi. Il est acteur, journaliste, membre d'organisation du FEMOGA. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Bienvenue, Lince. Merci, Lince. Merci, Lince, de me recevoir chez vous, chez nous. Alors, il s'agit ici de la 3e édition du FEMOGA, axée sur la mode symbiose de culture. Pourquoi parler de symbiose de culture, Mme Angers ? Nous parlons de symbiose de culture cette année parce que nous recevons plusieurs pays pour cet événement. Et donc, nous aurons une diversité culturelle. Et sur notre plateau de la Baie des Rois, on recevra vraiment la symbiose de toutes les cultures de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Tout ce qui va se mélanger. Donc, automatiquement, on encadre. En comprenant qu'ici, il ne s'agit pas seulement de la valorisation de la culture traditionnelle gabonaise. Non, pas seulement gabonaise, mais multi, on va dire quoi, sectorielle, internationale. Donc, ça va être une variété importante qui sera sur la place de Libre-Avigne. Alors, Mme Angèle, dites-nous pourquoi avoir porté votre choix sur la culture aujourd'hui, quand on sait que l'année dernière, c'était sur l'écologie ? L'année dernière, c'était l'écologie, justement, parce qu'on parlait, il n'y avait pas longtemps, du problème de pollution. Étant donné que nous savons que la mode fait partie des plus grands polluants de la nature, donc on a essayé d'amener ce thème sur le plateau pour sensibiliser toutes les personnes qui utilisent le textile, qui font des teintures, qui sont dans l'industrie de la mode, de polluer moins. D'accord. Et de pouvoir plutôt utiliser des matières biodégradables pour que la nature soit moins polluée. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ce thème. Et nous étions aussi à cette époque où notre ancien président parlait de la préservation de l'environnement. De l'environnement. Donc, ça a été un peu sale au thème. Et maintenant, aujourd'hui, il faut ouvrir un peu le champ sur la diversité culturelle qu'on a en Afrique, qu'on a un peu partout dans le monde et dans la mode, et de voir comment maintenant industrialiser cette mode africaine pour que l'Afrique sorte un peu de sa bulle artisanale pour aller vers l'industrialisation. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que pour la quatrième édition, on aura une autre thématique ou bien on va rester sur la culture ? Naturellement, ça ira de pair. On trouvera toujours le petit mot qui permettra à nos créateurs de faire mieux et de nous présenter des belles collections. Parce que tout dépend du thème. Cette année, j'ai ouvert. L'année prochaine, je peux leur dire qu'on va s'orienter vers vraiment le costume africain. C'est un mélange. Est-ce que vous vous tenez compte de l'actualité ou bien c'est juste par inspiration ? On tient également compte de l'actualité parce que c'est comme les créations en Europe. Quand on prépare les collections, je me rappelle encore à l'époque que j'étais sur place, quand on prépare des collections, il y a des couleurs de l'année, il y a un style de l'année et tout le monde s'adapte à ce style, à ces couleurs qu'on présentera pour chaque été ou l'hiver. Les chambres de métiers, des fédérations de reculture, trouvent toujours le moyen de sortir les couleurs qu'il faut et les collections qu'il faut pour l'année qui suit. D'accord, on va rester sur vous pour le moment. Le Femoga, il rassure sept jours, notamment du premier au sept juillet. Comment vont se dérouler ces sept journées ? C'est vrai, nous avons un programme assez vaste. Le premier jour, ça va être l'ouverture, suivi des conférences, suivi des masterclass. D'accord. Il y aura également le deuxième jour, c'est la même chose, sachant que nous aurons, par exemple, le deuxième jour, on a instauré cette année les défilés de rue, par exemple, à Ouvindo. Je crois que la première journée, ça va être à Ouvindo. On va faire 15 ou 20 minutes de défilés de rue et après on remballe. Très bien. Le jour d'après, ça va être à Kanda. D'accord. Et ça va être… En fait, on essaye d'étouffer vraiment un calendrier assez… Un programme assez serré pour la semaine. Ok. Alors, on va sur un tout autre volet. En terre gabonaise, le passionné d'art Alain Sorel a été reçu en mars dernier par le ministre de la Culture et des Arts, le docteur André Jacogon. L'artiste français porte le projet de la création d'une école de mode à Libreville. Projet d'ailleurs approuvé par le ministre gabonais. Pensez-vous que c'est ce genre d'initiative qui pourra emmener l'essor au niveau de la mode au Gabon ? Déjà, je ne sais pas si ça avait été approuvé. C'est vrai qu'Alain Sorel est venu proposer la possibilité de créer une école de mode au Gabon. Mais avec l'expérience que j'ai et le professionnalisme, je crois que le marché gabonais n'est pas porteur à créer une école de mode. Étant donné que créer une école de mode suscite déjà un investissement lourd. Quand je dis lourd, ça veut dire que n'ayant pas les professionnels, il faut faire venir tous les… Professionnels pour des formations. Et chaque année, nous ne pouvons pas sortir sans diplômer dans la mode. Ça va faire trop, le marché n'est pas assez grand. Moi, je trouve que la meilleure chose à faire, c'est de prendre les élèves, par exemple, une dizaine d'élèves de terminale, qu'on pourra envoyer faire les études de mode. D'accord. Et ça permettra que ces élèves, quand ils reviennent, ils aient de la place sur le marché, qu'ils puissent également créer, faire de la formation. Parce que là, l'idéal, c'est d'ouvrir un centre de formation professionnel, de CAP, pour les plus défavorisés. D'accord. Et comme ça, ils pourront être leurs enseignants. Mais créer une école de mode en tant que telle, ça ne va pas être l'idéal. Et vous, M. Prince, qu'en pensez-vous ? Alors, je pense qu'en réalité, dans la forme, c'est un peu à piquer sur la tête. Mais au niveau du fond, parce qu'en réalité, quand on voit Angèle Epouta, c'est une valeur sûre. Elle est allée apprendre, elle est revenue en Afrique et chez elle au Gabon. C'est ce qui se passe ailleurs. Une école de mode dans nos pays, montée par des Africains qui sont capacités, ça peut se faire. Moi, j'accompagne, je suis avec le comité d'organisation du FEMOGA depuis la première édition. Et je pense, c'est pour ça que chaque année, il y a ce concours-là de jeunes créateurs. D'accord. Je pense qu'il y a une école déjà de mode au niveau du Gabon qui demande tout simplement à être soutenue en réalité. Ce n'est pas parce que nous avons des Français, des Américains qui veulent faire une école de mode qu'on pourrait dire que c'est une bonne chose. Les Africains sont allés faire l'école ailleurs et les Africains peuvent monter des bonnes écoles chez eux, comme ça se passe partout ailleurs en tout cas. Donc, au niveau de la forme, ça bat un peu, on se met le pinceau, mais au niveau du fond, on peut revoir avec les Africains. C'est d'ailleurs l'un des combats d'un festival comme le FEMOGA en tout cas. Et moi, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je crois que c'est plutôt mieux d'envoyer des élèves apprendre. Parce que dans la mode, avec un bac, on peut aller jusqu'à bac plus 5 dans les industries de la mode. Et avec ça, nos élèves, quand ils sortent de là, ils sont bien formés. Et aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on aimerait bien remettre en route notre industrie de testiles. Et pour avoir cette industrie de testiles, il faudrait qu'on forme des bacs des élèves, des bacheliers à bacs plus 2 ou 3 ou 4 ou 5 dans l'industrie du testile qui pourront venir travailler dans cette industrie du testile. Ça peut être une très grande plus-value dans l'économie gabonaise parce que le testile marche très bien. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de mécanismes mises en place ici au Gabon pour l'essor juste de cette culture ou encore de la mode ? Non, il n'y a pas assez de mécanismes parce que nos gouvernants ne mettent pas trop l'accent sur la mode au Gabon. C'est vrai. Il y a beaucoup de richesse, une diversité de richesse au Gabon, donc la mode pour eux. Et aujourd'hui, je dis non, il faudrait maintenant que nous, on sorte un peu de là, on va faire des études. Il faudrait qu'on vive de ça. Et pour vivre de ça, il faut mettre des mécanismes en place. Il faut pouvoir également laisser la position à nos enfants qui rêvent d'être des créateurs, d'être des créateurs, mais bien formés. Oui, exactement. Parce que la mode, ce n'est pas seulement coudre, il y a du digital, il y a plein de choses. C'est de la créativité aussi. Il y a la conception par ordinateur aujourd'hui, il y a plein de choses. D'accord. Donc, il faut plutôt l'amener maintenant à l'industrialisation. D'accord. Et bien former les enfants. On va aller rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes. D'accord. Un mot peut-être pour les acteurs ou encore pour ceux qui nous regardent à l'endroit justement de ce FEMOGA pour les inciter davantage à s'intéresser à la mode. On va commencer par vous et puis terminer par vous, M. Prince. Déjà, venez pour le FEMOGA parce que ça va être un village où on aura des expositions vente, on aura des plateaux, on aura des masterclass. Toutes les femmes ou les jeunes femmes ou les hommes qui aimeraient apprendre à faire de la teinture, ce tissu, ils pourront trouver leur compte. On pourra leur expliquer comment préparer des collections à tous les jeunes, surtout l'école, les écoles de mode que nous avons, qu'ils viennent. Et puis, ils rencontreraient des spécialistes de la mode, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les autres qui sont déjà les créateurs confirmés qui arrivent. Parce qu'on a, par exemple, une dame comme Colesso Ardo, on a Rucseline, on a... Très bien. Et après, le Loandoche, ils arrivent. Donc, c'est l'occasion pour eux de poser des questions, de savoir comment il faut faire, comment on prépare des collections. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire pour la semaine. On a beaucoup à vous les attendez. On les attend. Parce qu'il y a beaucoup à faire et à apprendre. Voilà, il y a beaucoup à faire et à apprendre et c'est l'occasion. D'accord. Essayons de nous approprier ce festival qui est gabonais pour que chaque année, on puisse le présenter au public. Très bien. Alors, moi, je donne rendez-vous à tous les citoyens du monde. Cette troisième édition sera un nouveau souffle pour le Gabon, en réalité. L'Afrique peut tout faire. L'Afrique sait tout faire. Une chemise comme celle que je porte, le tissu, il est africain. Et nous allons recevoir la Guinée, nous allons recevoir le Sénégal, le Cameroun. Bref, le temps d'une semaine de mode, le Gabon, dont la capitale Libreville, sera l'une des capitales de la mode dans le monde. Donc, il faut y être. Il faut y être. Il faut vivre cela. C'est sur cette déclaration que se referme ce numéro de l'invité du jour. Nous parlions de la troisième édition du Femoga, qui se tiendra du 1er au 7 juillet 2024 à la Baie des Rois de Libreville. Pour en parler, nous étions en compagnie d'Angèle Epouta, la fondatrice du Femoga, et Prince Eberaipi, je l'ai bien dit, acteur, journaliste, producteur TV et membre d'organisation du Femoga. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24.